Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va regarder un peu comment travailler à plusieurs, ou pas d'ailleurs, avec Lightroom et avec un seul abonnement, d'accord ? Donc, ce que je vous propose d'abord, c'est de faire un petit rappel, le paysage Lightroom, ou l'abonnement photo pour la photographie, vous avez quoi à l'intérieur ? Vous avez un Lightroom classique, d'accord ? Ça, c'est le Lightroom habituel, qui travaille sur Mac ou PC. Vous avez un Photoshop, qui travaille sur iPad, Mac ou PC, il y a un Photoshop iPad maintenant. Alors, il n'est pas totalement complet, mais il deviendra, il ne faut pas rêver. Vous avez un Lightroom ex-CC, qui lui, va travailler sur Mac, PC, mais aussi directement avec un navigateur web, et puis sur Android et iPad. Donc là, vous avez différentes choses. Et puis, vous avez au milieu le cloud, où vous avez des, je dirais, de l'espace de stockage. Et puis, vous avez des choses comme Portfolio, Photoshop Express, Photoshop Caméra. Ça, ça n'existe pas encore, mais ça va bientôt arriver. Et, pour mettre des effets, je crois, ou un truc comme ça. Et tout ça peut dialoguer plus ou moins ensemble. Vous pouvez, de Lightroom classique, synchroniser des choses vers le cloud. Vous pouvez importer dans le Lightroom normal. Ça va revenir vers le cloud. Et ça peut revenir aussi vers votre Lightroom classique. Photoshop peut dialoguer directement avec Lightroom. Photoshop peut ouvrir des choses qui sont dans le cloud. Peut remettre des choses dans le cloud. Donc, vous voyez, on a comme ça un paysage assez complet. Les conditions d'installation et d'utilisation que vous avez. La première fois, c'est pris directement du site d'Adobe. Donc, vous avez le droit d'installer ça sur plusieurs ordinateurs. Et vous avez le droit d'en activer deux. Et en théorie, je dis bien en théorie, vous n'avez pas le droit d'utiliser les deux en même temps. Je dis en théorie parce que si vous le faites et que vous testez, vous verrez que ça ne pose pas de problème. Donc, c'est plutôt, vous n'avez pas le droit de le faire, mais il se trouve que c'est faisable. Donc, en gros, vous pouvez installer votre Lightroom sur dix ordinateurs. OK. Simplement, il n'y en a que deux qui pourront être connectés en même temps à votre compte Adobe. D'accord ? Et vous êtes censé n'en utiliser qu'un sur les deux. Bon, voilà. Ça, c'est le premier truc. Par contre, tout ce qui est Lightroom, ex-CC, mobile ou ainsi de suite, sur ce qui est iPad, iPhone, tablette, smartphone ou ainsi de suite, vous en installez autant que vous voulez. Donc, ça, il n'y a pas de limite. Ça, c'est important. Alors, imaginons que j'ai un seul utilisateur. J'ai un scénario simple, Lightroom classique, Photoshop. Ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah non, le cloud, je ne veux pas en entendre parler. Ils sont dans cette config. Très bien. Ils ne bénéficient pas des choses cloud, mais ils sont dans cette config. C'est une config qui marche. Vous pouvez aussi avoir la config inverse où les personnes disent, c'est bon, Lightroom classique, j'en peux plus. Moi, je veux tout sur le cloud. Je connais un photographe qui travaille comme ça. Alors, il faut avoir des liaisons Internet assez rapides, bien sûr, mais il utilise le Lightroom et pas le Lightroom classique. Et il utilise le cloud et il utilise de temps en temps Photoshop. Très bien. Mais vous pouvez aussi avoir un seul utilisateur qui utilise Lightroom classique en temps normal avec Photoshop. Mais quand il est en déplacement, va s'installer un Lightroom sur un iPad. Et puis, travaille avec cet iPad en déplacement, ramène tout ça vers Lightroom classique. Donc, vous pouvez très bien utiliser les deux Lightrooms tandis que vous êtes un seul utilisateur. Ça ne pose aucun problème. C'est les choses que vous pouvez faire. Vous pouvez même éventuellement installer sur deux ordinateurs différents, votre station ou votre travail, votre station ou votre portable, pardon, le Lightroom classique. Mais là, il y aura une limitation. On va la voir lorsqu'on va regarder justement si on est à plusieurs utilisateurs ou plusieurs, on va dire, ordinateurs. Mettez ordinateur, utilisateur, comme vous voulez. On va prendre le cas de monsieur, madame. Monsieur a son Lightroom classique, son Photoshop avec son catalogue. Madame a son ordinateur avec son Lightroom classique, son catalogue, son Photoshop. Ils ne sont pas connectés au cloud. Tout va bien. Chacun travaille dans son coin. Ils sont contents comme ça. Bien. En théorie, ils n'ont pas le droit de le faire puisqu'ils risquent d'utiliser Lightroom en même temps. Mais on va dire que le check pour l'instant n'est pas fait. Donc, ils vont pouvoir travailler comme ça sans aucun problème. Maintenant, imaginons qu'ils veuillent partager sur le cloud des choses. Donc, monsieur va utiliser Lightroom classique, va synchroniser des choses vers le cloud. Très bien. Il va utiliser Photoshop. Il va faire son site portfolio. Comme vous voulez. Très bien. Et madame, elle va vouloir faire la même chose. Non, pas possible. Verbotone, ça va planter. En fait, quand elle va se connecter au cloud, le système va lui dire, attention, ce catalogue-là est déjà connecté. Est-ce que c'est bien ce que tu vas faire ? Et si elle répond oui, elle va effacer tout ce que lui a fait pour mettre ses trucs à la place. Inversement, ça pourrait être un homme, une femme. Il n'y a pas de message. Ce que je suis en train de dire, c'est juste pour vous dire, non, ça, ce n'est pas possible. Si vous faites ça, vous allez perdre des photos, ça va être le merdier, tout va être mélangé. Ça ne va pas être pratique du tout. Donc, comment faire pour avoir deux utilisateurs qui veulent utiliser le cloud ? Par exemple, on peut faire comme ça. J'ai monsieur qui est sur Lightroom classique, d'accord, avec son Photoshop. Et puis, j'ai madame. Elle, elle utilise un Lightroom pas classique, d'accord, connecté au cloud. Avec aussi, de temps en temps, elle utilise du Photoshop. Alors, OK, ce n'est pas aussi facile que là, modifier dans Photoshop, mais c'est tout à fait faisable aussi. Et les deux peuvent même avoir chacun leur album. Et peuvent, avec Portfolio par exemple, chacun avoir leur site web avec leurs photos. C'est tout à fait possible. Donc, ça, c'est une manière de travailler à deux utilisateurs. On centralise quelque part les photos sur le Lightroom classique. Puisque tout ce qui va être importé par madame ira dans le Lightroom classique. Donc, se retrouvera ici et pourra même éventuellement être totalement sauvegardé sur une structure de sauvegarde qui serait ici. Donc, c'est tout à fait faisable. Le point qu'on aura éventuellement, c'est en fonction de la production de madame. On n'aura pas assez d'espace ici et il faudra peut-être prendre un abonnement plus grand et de ne pas passer à 20 gigas et passer à 1 tera. Mais ça, c'est une solution pour le faire. Et dans le même ordre d'idée, en fait, si on prend toute la famille, on peut faire un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Lightroom classique connecté au cloud, d'accord, qui travaille avec un Photoshop. Et on peut imaginer d'avoir plein de gens là qui ont des Lightrooms qui ne sont pas classiques et qui sont connectés au cloud aussi sur iPad, sur tablette, sur PC ou sur Mac aussi. Parce qu'on peut très bien le Lightroom, celui-là, on peut l'installer sur un PC ou sur deux PC ou sur deux Mac ou sur un PC et un Mac. Plus toutes les applications tablettes ou ainsi de suite. Donc, on peut faire du travail à plusieurs, c'est possible. Simplement, évidemment, on dépend du cloud. Donc, on dépend de l'espace qu'il y a sur le cloud et on dépend aussi des vitesses de ligne qu'on a ici pour ramener les photos vers le cloud ou pour synchroniser les trucs. Mais c'est tout à fait possible. Donc, garder en mémoire qu'on ne peut pas avoir de Lightroom classique connecté au cloud. Avec un seul abonnement, ça ne va pas marcher. Vous allez effacer des choses. Mais on peut tout à fait avoir de Lightroom classique, on va dire, indépendant, avec un seul abonnement. C'est des choses qu'on va pouvoir faire. Et on peut, si on veut aller plus loin, commencer à utiliser les applications Lightroom, pas classique. Et commencer à utiliser ces trucs-là pour partager un peu les photos comme ça avec toute la famille et ramener les choses là, les sauver. Donc, il faut regarder ces trucs-là. C'est intéressant. Alors, au début, on dit, ouais, le cloud, j'y crois pas, blablabla. Alors, moi, au niveau de ma boîte, pour vous dire, on doit être 50 000 connectés. On a nos documents uniquement sur le cloud. Donc, on a un peu l'habitude, genre de choses. Moi, je ne suis pas prêt pour l'instant à faire le saut pour la simple et bonne raison que ma ligne Internet, je n'ai pas la fibre. Donc, c'est beaucoup trop lent. Mais, j'utilise de temps en temps Lightroom ici, mais avec l'application sur le web pour montrer mes photos. Alors, j'ai aussi un site portfolio. Pour ça, c'est génial. Mais donc, regardez un peu ces trucs-là. Donc, pour la famille, voyez qu'on peut faire un truc. Si on travaille à deux personnes avec le cloud aussi, il y en a un qui sera sur Lightroom classique, l'autre sur un Lightroom pas classique. Si on est à deux utilisateurs avec Lightroom classique, il n'y en aura qu'un seul qui est connecté au cloud. Et on peut avoir deux utilisateurs qui travaillent de manière totalement séparée, si on veut. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous servira. Alors, on n'a pas fait de Lightroom vraiment aujourd'hui. C'était plus de la présentation Powerpoint. Mais je pense que pour certains, ça va être utile. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501